Bienvenue à tous sur Afriksport pour une nouvelle vidéo. Avant de la débuter, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer des informations autour du football. Vous abonner, c'est donner de la force à la première plateforme africaine qui vous fait vivre le football à toute heure. N'oubliez également pas de partager cette vidéo. Ce dimanche, le PSG s'est offert une journée proche de la perfection face à Oxer. Sur la pelouse, les Parisiens ont signé un vrai carton, 5-0, pour prendre le large avec 5 points d'avance sur l'Anse. Déjà assuré d'être leader pendant la trêve de la Coupe du Monde, Paris s'est assuré de terminer l'année 2022 en tête de la Ligue 1 grâce à ses 5 points d'avance sur son dauphin, le R, c'est l'Anse. Un écart créé à la faveur de sa victoire facile contre Oxer, 5-0 ce dimanche 13 novembre. Sans forcer, avec son trio de stars alignés d'entrée, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, le PSG a disposé de son adversaire sous un temps ensoleillé. Les joueurs de Christophe Galtier ont contrôlé la partie dans son ensemble, sans forcer leur talent, imposant un rythme assez tranquille. Dans une première période assez terne, Kylian Mbappé a ouvert le score 1-0, 11e, sur une action litigieuse, puisque Neymar a touché la balle un peu plus tôt sur l'action. Il a ensuite fallu attendre la seconde mi-temps pour voir les Parisiens passer à la vitesse supérieure. Peu après le retour des vestiaires, il s'assurait une avance confortable grâce au but de Carlos Soler, 2-0, 51e, et Ashraf Hakimi, 3-0, 57e. Les changements opérés à partir de l'heure de jeu allaient leur permettre de dérouler pour offrir un beau spectacle à leur public avant Noël. Renato Santes marquait le but du 4-0 sur un service d'Hugo et Kitike, 81e, avant que ce dernier ne marque son premier but sous les couleurs parisiennes. Quelques instants plus tard, 5-0, 84e, grâce à un bon pressing. Paris va donc pouvoir passer la trêve au chaud, alors qu'Orxer voit la menace de ses concurrents pour le maintien se rapprocher et pourrait terminer le week-end dans la zone rouge. Du côté des internationaux, si Neymar et Messi sont sortis à la 75e minute, Mbappé a disputé tout le match alors que Presnel Kipembe a joué le dernier quart d'heure. Mais Kylian Mbappé, en fin de match, a tout de même soulevé une drôle de polémique. En cause, un geste obscène dans les couloirs du Parc des Princes, où Kylian Mbappé se secoue ostensiblement les parties intimes en regardant les joueurs d'Oxerre. A priori, ce serait un geste de mot avec Kaïs Ruiz, ancien de la Maison parisienne, qui aurait donné lieu à ce geste bien étrange, qui ne manque évidemment pas de faire réagir sur les réseaux sociaux.